bonjour et bienvenue sur la gata tv vous êtes en présence d'udroid tech pour une nouvelle présentation d'un jeu que j'ai nommé non stop 2 night ce petit jeu je l'ai découvert sur le play store en fouillant un peu comme ça sur le play store je regarde pas spécialement le nombre de téléchargements de chaque jeu je regarde un jeu qui pourrait me plaire et vous présenter du coup c'est développé par flair game c'est de type action rpg et le style c'est envoie ton chevalier au combat et explore des donjons palpitants remplis de monstres et de boss la mise à jour date du 24 septembre 2019 elle est assez récente la taille installée sur mon android et je rappelle je travaille actuellement avec un android xiaomi mi 9 et de 180 mo la version actuelle est la 1.5.1 et nécessite la version android 5.0 ou supérieure donc je viens juste de le lancer pour la première fois pour le hélas du coup c'est une vraiment une vidéo découverte on va voir ensemble ce que ça donne ce que ça va me plaire ou pas au regard d'un peu ce donjon il doit c'est donc déjà il en français la bande son est sympathique qui est donc là on propose des actions à faire je peux sauter pour d'accord alors que les sombre continuer à explorer et éclater ses sacs d'os avec mes compétences mon graphiquement bas ça claque rien à dire là dessus je trouve propre donc action rpg sont pour moi voilà et on peut invoquer le boss maintenant il aura sûrement du butin sur lui bon bah on arrive déjà avec un boss la bande son est bon derrière j'aime bien donc ça c'est pas mal il ya un temps de rechargement donc je découvre le jeu en même temps que vous niveau 1 continuez ok super donc on a vu ensemble j'ai une barre pas de progression mais waouh nouvelle arme équipons la équipe et là je peux la renforcer ça me coûter et là j'en ai 125 ok faut je trouve de la ressource d'accord tac donc là on est dans le menu ce qu'on peut appeler le menu là où on a appuyé sur le sac pour pouvoir voilà pour pouvoir augmenter mon arme s'équiper on est plus fort et ça se voit trouvant un autre boss à la direct il est chaud lui effectivement donc là on voit la barre avec le temps de travail qu'à chaque action je bouffe cette barre du coup ce qui permet de j'ai fait une fausse manip ce qui me permet de donner du rythme au jeu et de réfléchir à chaque élection que je vais faire c'est pas un simple jeu voilà mais par contre là je passe attention je vais parcourir donc là je pourrais cliquer sur le boss j'ai pas envie j'aime bien découvrir un petit peu le jeu en fonction de l'action comme vous pouvez le voir en fonction de comment je joue où je joue on voit que ça bouffe plus ou moins d'énergie chaque coup à à son coût on pourrait parler en mana ou là il y a de l'ennemi par contre sauter dessus on explore le donjon tout en chant et je fais de la récolte super jeu intéressant enfin moi je trouve dynamique on s'emmerde pas là on saute de niveau on continue là c'est impeccable j'ai des coups spéciaux donc là j'ai encore un troisième coup spéciaux qui doit arriver quand je sais pas je pense que ça sera à partir du moment où j'aurai un certain niveau dans le jeu on va aller chercher le boss zombo d'élite oh attention à ce que ça donne donc là j'ai ma barre verte juste à côté de mon personnage qui représente ma barre de vie leur barre à eux est présentée au dessus du personnage et voilà donc là j'ai gagné du coup je peux choisir aussi là c'est bien je choisis mes coups en fonction de ma barre donc la fameuse barre bleue de progression voilà donc tunique de paysans je vais pouvoir m'équiper et je suis déjà niveau 2 récupère thé récompense tornades voilà donc la troisième attaque que je vois je vais pouvoir utiliser super et en passant au niveau supérieur on a appris une nouvelle compétence et sort donc là voilà on peut voir donc la tourne sur toi mais inflige des dégâts niveau 35 ah oui effectivement inflige des dégâts de feu 140% aux ennemis niveau 5 tire trois projectiles qui inflige des dégâts de feu 40% c'est ça commence à filer les coups de critique 50% niveau 50 ah oui maîtrise les ennemis en se concentrant figuant niveau 20 voilà c'est super varié en fonction de la compré de la compression fonction de du niveau que je veux augmenter avec mon héros je vais pouvoir acquérir de nouveau combustible qui à niveau 10 niveau 55 donc là il faut vraiment farmer le jeu pour acquérir tous les niveaux de compétences qui est assez équipé voilà que j'avais 150 et ça va me donner voilà madame axe et c'est renforcé alors est ce que j'ai fait le bon choix on se pose toujours cette question là surtout au début du jeu est il préférable d'attendre surtout dans un action rpg d'attendre d'avoir encore du level up en équipement en armement pour renforcer tout ça là comme je suis en vidéo découverte et que je veux progresser dans le jeu assez facilement pour aller le plus loin je préfère renforcer tout de suite en jeu solo j'aurais peut-être attendu et pas équiper cette tenue de paysan peut-être attendu une autre tenue pour le pour faire un level up dessus on peut apprendre plus de compétences et les aimer en continuant de monter au niveau c'est ce que je disais tout à l'heure qui est donc là j'ai ma barre de mana qui à fond nickel on va essayer et ça tue les ennemis directement donc là on a un temps de rechargement ça c'est pas mal aussi et ce qui permet d'éviter d'être totale cité sur le personnage contre les ennemis là ce qui aurait été bien par contre c'est que les ennemis vu que j'ai acquérir de nouvelles compétences ça soit un petit peu plus dur c'est mais c'est pas non plus c'est pas non plus normal puisque du coup là je peux relancer mon sort donc là j'essaie de saisir la mécanique du jeu par rapport aux coups portants aux coups longs et qui vont loin qu'est ce que ça me donne de lancer telle sort ou telle sort et vous vous pouvez aussi le découvrir en même temps que moi je suis comme je vous ai dit c'est la première fois que je lance le jeu je le découvre en même temps que vous et franchement j'adore je vais sauter pas direct là par exemple le saut il vaut archi le coup j'ai du mal à atteindre tous les ennemis avec ce sort là le premier sort du coup je saute bam je peux tuer et là comme je suis déjà engagé je peux faire ce coup là je peux déjà voir le boss mais là aucun intérêt je préfère me renforcer donc farmer voilà on va attendre un petit peu si je touche à rien comme vous l'avez vu tout à l'heure au tout début du niveau je sais pas si vous avez remarqué on va attendre un petit peu le personnage agit tout seul j'ai pas besoin de le contrôler le temps que son mana là se recharge et que j'ai quelques coups bah lui voilà il continue de jouer donc sur portable c'est super bien sur console on serait littéralement chier parce que du coup on aime bien on aime bien manipuler notre personnage c'est un peu comme les qte sur sur playstation il ya certains jeux où il ya des qte c'est à dire qu'on va exécuter une série croix carré rond et tout ça pour réussir l'action si on ne réussit pas c'est le qte bah du coup le personnage quitte le boss ou alors faut recommencer c'est super intéressant ce qui me permet d'avancer 4 niveau 2 donc ça va pour l'instant je subis pas trop de dégâts on peut le voir ma barre de vie reste correcte voilà bon j'ai des petits ennemis pour le moment j'ai pas de gros boss là j'ai un boss qui m'attend mais je préfère attendre un peu je veux fermer un petit peu voir j'ai assez de j'ai assez de mana pour faire ce que je veux là je touche à rien du coup les coups à l'épée on le voit bien les quoi l'épée c'est beaucoup moins fort que mon coup ce qui me permet d'interagir dans le jeu et ça c'est bien en moi personnellement j'aime bien choisir là où dans certains jeux que j'ai présenté sur regatta tv où on est vraiment bloqué c'est à dire il ya les mécanismes c'est comme ça les rouages sont faits on peut pas faire autrement là le jeu m'impose pas plus un truc que l'autre tout ce qui peut m'imposer tout ce que le jeu m'impose dans ses actions c'est le fait du manque de mana qu'on peut trouver sur diablo 3 qu'on peut trouver partout il ya où il ya de la mana du coup ça nous laisse réfléchir et progresser dans le jeu mais bon là pour réfléchir il n'y a pas trop besoin ma barre de vie allait aller full donc là il fait le niveau beaucoup plus rapidement on le voit il court direct tac tac et un gros point gros point positif du jeu je joue depuis plus de dix minutes j'ai pas une coupure pour de la pub à la con voilà il ya des développeurs qui arrivent encore aujourd'hui à nous faire des jeux sans pub flares game par exemple là où on va jouer à à des jeux de foot les derniers qui sont en date là qui sont disponibles sur le playster putain tu arrives tu lances ton jeu tu as dix secondes de jeu aller deux fois trente secondes de vidéos de pub bah moi j'ai vraiment pas envie d'y jouer au jeu mais voilà et puis il n'y a pas le système de micro transactions c'est pas imposé non plus c'est un vachement bon point donc comme je l'ai dit la mise à jour allait du 24 septembre 2019 le jeu est toujours suivi quoi de mieux qu'est ce qu'on peut demander de mieux moi je demande que des jeux comme ça un de ce style là sur le play store personnellement donc si vous aussi vous avez votre petit jeu comme non sap 9 2 bah n'hésitez pas vous me laissez dans les commentaires et je le testerai sans problème s'il ya des pubs et bah je ferai avec parce qu'on peut pas tout avoir mais là franchement vous avez pu voir on a testé certains jeux c'était vraiment des bouses et il y avait de la pub à gogo à chaque fois qu'il ya des pubs dans les jeux je vous le dis puisque je fais des queutes au montage mais je vous précise le type de pub que j'ai et combien de temps ça dure là pour un jeu gratuit je pense c'est nickel tout ce qui manque en critique on pourrait le dire c'est le fait de pas manipuler parce que du coup c'est pas moi qui dit aux joueurs de courir d'aller vers tel ou tel endroit là il court tout seul c'est c'est de la linéarité c'est un couloir le personnage il va là donc ça a été programmé comme ça il doit aller là pour passer par là pour passer par là donc tout ce qu'on a comme action c'est jouer sur les pouvoirs qu'ils utilisent pour tuer les boss dans les boss les ennemis mais bon ça enlève pas du tout le charme au jeu bien au contraire quand on est sur son téléphone on n'a pas forcément envie d'avoir le doigt sur le joystick la croix directionnelle donc je parle bien en temps en mode tactile si vous avez une manette liée à votre téléphone tant mieux mais la représentation qu'on peut avoir sur le téléphone du tactile en mode tactile du joystick ou de la croix directionnelle du coup là je l'ai pas par contre j'ai trois types d'action donc là pour l'instant j'ai pas trop utiliser la tornade je vois pas trop l'intérêt puisque les deux sorts font le taf proprement voilà donc là quand je donne un coup de cut avec mon arme j'enlève deux qu'elle pas je tu envoie qu'elle donc là je vous ai montré on est passé dans un couloir en fonction du déplacement du temps de déplacement et des ennemis je peux quand même utiliser un sort assez rapidement mon mana se régénère assez facilement là on va peut-être aller chercher le boss depuis tout à l'heure on on ferme un peu mais ok voilà pourquoi j'ai oula par contre un de sévère là j'ai aucun moyen de me défendre par contre ce qui manque c'est un gros sort offensif défensif excusez moi un gros sort défensif comme on peut trouver je vais répéter mais sur sur diablo 3 quelque chose qui puisse me protéger là actuellement j'ai juste juste ma cote de paysans pour protéger hommes de guerrier bon bah nickel voilà 500 d'expérience donc là je vais pouvoir aussi ouais on a terminé le donjon en route pour de nouvelles aventures aventure export trois sous-sols remplis d'ennemis qu'elle a franchement c'est un jeu que je kiffe je vous le conseille donc là ce que je vais faire en dessus là voilà donc en équipant ce home j'obtiens plus 16% de dégâts de givre donc parce que j'ai déjà des pouvoirs sur le givre plus 38 ans dégâts critiques donc là ça va vraiment là pour le jeu j'ai renforcé voilà plus 6 qu'elle continuait à là on commence à représenter quand même un personnage il commence à à claquer là c'est super rasoir je vais pouvoir un peut-être pas sans manger plus de pièces on aura essayé j'ai les fins les fameux donjon que je dois explorer voilà et là c'est parti on en pouvoir de givre là mes ennemis sont un peu plus fort on a changé de donjon on voit bien tout à l'heure où j'explosait directement mes ennemis avec le premier pouvoir offensif là on sent que j'ai du mal on commence on donne des coups voilà normal on est en début de game tous les débuts de game c'est toujours simple ça permet aux joueurs de se faire avec avec le jeu et pas pas se faire de se dire ah il est trop dur parce qu'un jeu qui est trop dur t'as pas envie de revenir dessus tout simplement là un jeu simple comme ça c'est tranquille là on va essayer ce pouvoir là ok voilà donc là ma barre de vie toujours correct on voit qu'elle a diminué mais et là j'ai renforcé mon arme donc c'est à dire que si je l'avais pas renforcé tout à l'heure ça serait un petit peu plus dur pour moi actuellement là on voit bien le nombre de dégâts qui est fait directement 143 là ça là on voit directement aussi la barre de vie des méchants bah elle se fait complètement défoncé deux coups il est cut il est mort allez hop c'est dead on passe au suivant moi j'ai pas grand chose à faire là donc pour le moment oui je suis satisfait des améliorations que j'ai fait sur mes armes sur mon personnage pour progresser dans le jeu est ce qu'elle sera bonne dans le long ça j'en sais rien voilà mais là pour le moment c'est pareil gagnant esquive bloqué hop donc là on voit bien donc là voilà là je laisse le jeu faire et on voit ma barre de vie qui en prend un sacré coup j'ai pas utilisé de deux coups pour vous laisser apprécier le combat par contre ma barre de vie se régénère assez rapidement je donne des coups pour l'instant je ne touche à rien voilà 143 79 je donne des sacrés coups on va lui donner un petit coup de main quand même voilà là ça se régénère directement donc si vous voulez la suite de ce jeu c'est à dire vous voulez voir bah plus haut c'est à dire qu'il faut que je farm le jeu n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire je m'occuperai de continuer le jeu et d'aller dans des niveaux un peu plus durs de farmer mon équipement mon perso donc là on voit bien que la consommation de mana n'est pas la même non plus 110 de frappe j'ai un peu tout niqué le fait qu'ils soient gelés m'aide aussi alors ils vont voir qu'on a du mal ils ont du mal à bouger et tout le gel voilà c'est comme le feu ça pardonne pas quoi même si je préfère moi de mon côté le pouvoir du feu que le pouvoir de la glace au niveau des dégâts et tout ça mais des moments le pouvoir de la glace aide ce qui permet de geler l'ennemi sur place de pouvoir lui assainir un coup beaucoup plus puissant donc lui ôter plus de points de vie là où le feu pourra lui donner des brûlures pourra faire fuir l'ennemi dans un certain jeu ça fait fuir l'ennemi le fait de le brûler donc on va faire le sol le boss dans le sol gluons d'élite ou là donc c'est ce qu'on va à mon avis on va s'attendre à un truc comme tout à l'heure voilà 19 19 19 on va attendre plus en délit je vais l'éclater en monde c'est même sûr voilà on s'était à parier de façon toucher pour ouvrir pelle de fermier gants de paysans continuer donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de ce jeu vous y avez joué dites moi ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à interagir avec nous d'agir et y arriver excusez moi pour nous donner vos avis donc la carte du de dégâts de compétences 53 puis six chances de bloquer que je l'ai vendu trop tard un appel 180 à 150 que je suis à 160 plus 15 de vitesse pour le vendre donc là j'ai une pelle avec 180 dégâts à g 160 des dégâts plus 11 dégâts d'armes et vitesse d'attaque on va équiper on va voir je peux pas la renforcer tu perds avec une pelle on va voir ce que ça donne on va changer un petit peu ping on va l'appeler bernier et que ça s'appelle pareil prochainement comme on vous l'a dit moi et les autres droïdes prochainement on sera en live donc pareil on se mettra sur des petits jeux ah oui c'est un coeur de dégâts direct l'appel fait du bien l'aider voilà on 274 de dégâts voici énormément les ennemis font vraiment pas loin long feu on dirait pas comme ça avec une peine mais si je renforce l'appel mais moins avec 62 pièces il n'a pas de mal en un petit sort de glace et au niveau au niveau graphisme au niveau design c'est propre c'est fluide voilà même si je suis sur un andromie xiaomi amineuf voilà android 5.0 donc même les anciens téléphones ont pas encore joué franchement n'hésitait plus donc là on va pas aller plus loin on va attendre ici on va se faire le boss donc le sombo d'élite oula là c'est du loin super ok donc là on voit que je perds de la vie oula là voilà je suis mort donc on a arrivé à la limite du joueur par contre ce qui est bien je peux revenir dans le game mais les boss restent avec leur vie enfin c'est à dire ce que j'ai niqué comme vie par rapport à mes attaques de tout à l'heure ce qui me permet de progresser dans le jeu capuche de paysans pêle de fermier je l'avais déjà et là je passe au niveau 3 donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo sur ce sur ce jeu d'une taille 280 mo non-stop night 2 sur android bah moi personnellement je vous le recommande je me suis pas fait chier je l'ai lancé là c'était un let's play découverte sur ce jeu et pas de pub j'ai aucun cut au montage là il faut le préciser voilà pas de pub intrusive rien on m'a pas demandé de micro transactions pour aller plus vite dans le jeu et tout franchement c'est du pur égal dans le jeu et pourtant on connaît le dicton quand c'est gratuit bah c'est toi le produit et bah là pour ce jeu c'est complètement l'inverse alors attention complètement l'inverse pour le moment parce qu'on est au début du jeu peut-être que au fur et à mesure du jeu il va y avoir des micro transactions on va me demander de sortir ma carte bleue mais là pour le moment non j'ai pu profiter pendant plus de 20 minutes du jeu sans pub sans sortir ma carte bleue en me faisant plaisir que des points positifs les seuls points négatifs que j'ai énoncé c'est par rapport à la croix directionnelle est ce que c'est un bien ce que c'est pas bien laissez moi votre avis dans les commentaires aussi on en discutera ensemble je suis ouvert à tout donc n'hésitez pas je vous souhaite une bonne journée sur la gata tv et je vous dis à la prochaine salut